Je suis Fabrice Pierre, je suis directeur de recherche INRAE au sein de l'unité Toxalim au centre de Toulouse-Occitanie. Je co-anime une équipe qui s'intéresse à la relation entre notre alimentation et le risque de cancer, et en particulier le risque de cancer du côlon. On est une équipe de 12 personnes. Il y a plusieurs enjeux qui sont derrière cette question, c'est établir le risque, le valider expérimentalement, sur cette base-là identifier les mécanismes mis en jeu et ainsi définir des stratégies de prévention que l'on peut implémenter dans la société. Donc la première étape qui est la validation, la qualification du danger demande à mener des travaux expérimentaux. On a démontré dès les années 2000 que la consommation de viande rouge et de charcuterie était associée à une augmentation du risque. Donc c'est des travaux qui nécessitent évidemment d'être en association aussi avec les épidémiologistes avec qui nous collaborons beaucoup. Donc une fois qu'on a validé ce risque, il a fallu comprendre les mécanismes mis en jeu. On a compris qu'avant tout, c'était un nutriment, le fer, des produits carnés, qui étaient associés au risque. Alors pour les viandes rouges, il va avant tout catalyser l'oxydation des lipides de notre régime. Et c'est par ça qu'on explique l'effet promoteur des viandes rouges. Pour les charcutrices, rajoutent aussi les fameux nitrites qui eux aussi interagissent avec le fer des produits carnés pour former ce qu'on appelle du fer nitrosylé, qui lui aussi est associé au risque. Et en fait, quand on avait compris ça, on avait compris comment prévenir le risque. Parce que si on arrivait à inhiber ces deux voies qui sont en interaction avec le fer, l'oxydation et la nitrosylation, on avait l'hypothèse qu'on pouvait prévenir ce risque. Nos travaux, ils ont été de l'élevage, c'est-à-dire de la production de la matière première, de la viande, jusqu'à la transformation et la consommation. Et on a montré trois portes d'entrée possibles pour prévenir le risque. Soit on a un niveau élevé d'antioxydants dans le régime du consommateur, c'est-à-dire que nos choix nutritionnels, lorsque l'on mange de la viande rouge et de la charcuterie, vont permettre d'apporter un statut d'antioxydants suffisant. Soit on rajoute les antioxydants naturels directement dans la charcuterie pendant sa fabrication, et on a montré là aussi qu'on arrivait à maîtriser le risque, soit on arrive à rajouter les antioxydants dès le début directement dans la ration. Et on a des résultats très encourageants qui montrent qu'effectivement l'ajout d'antioxydants dans ces rations animales permet de limiter le risque lors de la consommation humaine du produit transformé. Dans le cas particulier des nitrites, ce que nos travaux ont montré dès 2010, c'est que si on retire les nitrites des charcuteries, on limite fortement l'effet promoteur. Mais par contre, on augmente l'apparition d'autres produits néoformés qui se produisent dans notre intestin et qui sont aussi toxiques pour nos cellules. Donc dans ces questions d'études de la relation entre nos choix alimentaires et la santé, il est important de conduire une réelle évaluation du gain santé pour le consommateur des modifications de la réglementation des formulations. Toutes les connaissances qu'on a générées tout au long de ces 20 dernières années de travail, on les a construites pour qu'elles soient utilisables par les pouvoirs publics dans le cadre de l'expertise. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a eu 16 de nos travaux qui ont été utilisés par le Centre international de recherche sur le cancer, une organisation de l'OMS qui conduit régulièrement des expertises pour classifier la cancérogénicité des aliments. En parallèle à ça, on s'est impliqué dans cette expertise, qu'elle soit au niveau national ou international, et ça avait abouti au classement des charcuteries en 1, c'est-à-dire en cancérigène avérée pour l'homme, et de la viande rouge en cancérigène probable. Outre cette activité d'expertise, on travaille aussi pour éclairer le débat public, en particulier en répondant aux sollicitations des politiques dans le cadre des auditions parlementaires, en particulier sur l'utilisation des nitrites pour savoir effectivement s'il faut ou non retirer ces additifs. Et enfin, peut-être la dernière partie de notre travail qui est à nos yeux aussi importante, c'est d'intégrer dans les filières, au niveau des acteurs socio-économiques, nos données académiques de façon à améliorer l'effet santé des produits mis sur le marché, donc d'implémenter dans la filière ces stratégies de prévention pour arriver à avoir un impact santé pour l'ensemble des consommateurs. ...